Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment entrer des valeurs dans le système manquant d'SPSS. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a déjà un certain nombre de valeurs manquantes qui ont été entrées par nos propres soins. Donc ici, ces valeurs de moins 99 correspondent par exemple aux non-réponses qu'il y aurait pu avoir dans le questionnaire. Donc, comme vous pouvez le voir, ici c'était la question concernant le diplôme obtenu par le répondant ou la répondante. Et puis, il y avait trois modalités de réponse. Et si d'aventure, l'étudiant ne voulait pas mentionner pour quel diplôme il était inscrit, alors il avait la possibilité de passer la question et donc cela constituait pour nous une non-réponse que nous avons codée en la valeur de moins 99. Donc ici, vous pouvez voir que notre jeu de données est composé de six variables, plus une septième variable que nous avons recotée à partir de la variable de l'âge. Donc on en a sept en tout. Si on fait le recodage manuellement, ça ne pose pas trop de problèmes et surtout ça ne prend pas beaucoup de temps parce qu'on n'en a que sept. Donc vous voyez, j'ai cliqué sur une des variables et de la colonne manquante. Et ensuite, alors par défaut, vous aurez une fenêtre qui s'ouvrira et la coche sera sur aucune valeur manquante. Et si vous voulez ajouter des valeurs manquantes, vous n'avez plus qu'à cliquer sur valeurs manquantes discrètes, entrez la valeur manquante que vous souhaitez entrer. Donc ici, nous, on a entré moins 99. Vous pouvez en entrer d'autres et cliquer ensuite sur OK. Alors nous, ce qu'on va voir, c'est qu'on va entrer ces valeurs manquantes en utilisant la syntaxe d'SPSS puisque si d'aventure, on aurait eu plusieurs, un nombre important de variables, alors il n'aurait pas été très pertinent de les rentrer une par une. Et la syntaxe nous permet de pallier à ce problème. Alors tout d'abord, on va écrire une ligne de code pour effacer ces valeurs manquantes, ces valeurs, donc moins 99 qu'on a passées dans le système manquant. Donc pour cela, je vais écrire leasingValues. Et comme je veux le faire pour toutes les variables de mon échantillon, j'écris all et j'écris des parenthèses vides. Ensuite, je vais exécuter cette ligne de code. Et vous pouvez voir sur la vue des variables que mes valeurs, moins 99, elles ne sont plus dans la colonne des valeurs manquantes. Alors évidemment, cette procédure, enfin cette ligne de code, vous pouvez la faire pour l'ensemble de vos variables ou alors que pour certaines variables, il suffit tout simplement, ben voilà, il suffit simplement d'entrer le nom de la variable concernée. Donc par exemple, si j'avais voulu le faire uniquement pour ma variable du diplôme, et ben j'aurais entré le nom de ma variable diplôme ici et puis j'aurais exécuté ma procédure. Donc maintenant que je n'ai plus de valeur dans mon système manquant, je peux alors soit, donc comme j'entrais une valeur manquante uniquement pour une seule variable, donc je vais prendre la variable du sexe par exemple et je vais écrire « sexe ». Entre parenthèses, eh bien j'entre la valeur que je souhaite faire passer dans le système manquant, donc ça peut être une, ça peut être deux, ça peut être plusieurs. Donc ici, je vais me contenter de mettre juste moins 99 entre parenthèses et je vais exécuter ma ligne de code. Donc vous pouvez soit cliquer sur le triangle ici, le triangle vert, ou alors appuyer sur « CTRL » et « R ». Et vous voyez que maintenant, j'ai mes non-réponses qui sont passées dans le système manquant. Alors si vous le faites maintenant, donc je vais mettre une ligne de commentaire ici et je vais écrire que valeur manquante pour une variable et je mets un point pour terminer mon commentaire. Ensuite, on va le faire pour l'ensemble des variables de notre jeu de données. Donc je vais écrire « valeur manquante pour l'ensemble des variables ». Donc là, la syntaxe est la même, donc vous écrivez « missing values ». Et là, au lieu d'entrer le nom de la variable concernée, puisqu'il s'agit de l'ensemble des variables de notre jeu de données, on va écrire « all », entre parenthèses ou moins 99, point, et vous pouvez exécuter cette ligne de code. Et voilà, vous voyez que le « –99 » maintenant est attribué en valeur manquante à l'ensemble des variables de notre jeu de données. Donc voilà, et je rajoute ici la ligne de code pour supprimer les valeurs manquantes. Donc il s'agit de faire « missing values ». Donc alors, si c'est pour une variable concernée, donc vous mettez le nom de la variable, et puis si c'est pour l'ensemble, je vais le mettre ici, directement, voilà, si c'est pour l'ensemble des variables de votre jeu de données, de façon analogue, vous mettez « missing values all » et « points ». Alors évidemment, là, donc on a entré les valeurs manquantes, enfin une valeur manquante « –99 » appliquée à l'ensemble des variables de notre jeu de données. Mais si d'aventure, par exemple, pour le sexe, on a trois possibilités de réponse, donc je vais me mettre dessus pour que vous puissiez voir, soit le répondant pouvait mettre qu'il était une femme, un homme ou bien autre. Si vous estimez que dans la modalité « autre » ne regroupe pas suffisamment d'effectifs, vous pouvez également la passer dans le système manquant d'SPSS. Donc, pour ça, je vais le faire, ben, juste ici, donc je vais le faire ici. Et je vais écrire « missing values », donc la barrière du sexe. Par contre, vous serez obligé de répéter le « –99 » et d'ajouter la nouvelle valeur à faire passer en système manquant, parce que sinon, si vous mettez uniquement le 3, alors « –99 » ne sera plus pris en compte. Donc, et le faire de cette façon. Donc là, j'exécute, voilà, et vous avez vos deux valeurs manquantes pour la variable « concerné ». Voilà, donc c'était une très courte vidéo pour vous montrer de quelle façon vous pouviez entrer une ou plusieurs valeurs manquantes dans votre jeu de données. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la suite. – Sous-titrage ST' 501